C'est parti ! Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour un petit épisode de Carte à Jouer. Ça fait quelques jours que je n'en avais pas tourné, donc j'espère que ça va être pas mal. Donc, on est parti pour un combat face à un sacréur avec 2400 vitaires, un Fekka à 71 et Dodi, un sacré avec 2700 vitaires, donc deux gros sacrés. Moi, de mon côté, un Kras, enfin deux Kras, deux Kraters. Et moi, je me suis mis en panoplie bloc pour avoir les résistances. Et donc, voilà. Par contre, je suis en train de regarder le sacré, qu'il y a énormément de vita quand même pour son niveau. Et en plus, il a une DD dorée, donc il a un peu plus d'esquive et tout ça. Par contre, le Fekka, je sens qu'il va être chiant. Pas possible. Mais bon, on va essayer de faire avec. Alors, roulette qui fait quoi ? Roulette 50 critiques. Voilà, comme ça, on lui donne la PM, comme ça, elle peut se casser. Et mon Chachac, il tape un petit peu. Donc, j'atteins presque les 1800 de vita maintenant avec le premier stuff, donc le stuff que j'ai pris niveau 60. mais je l'ai pris plutôt que le Kokoroya parce que j'ai vachement d'un meilleur stuff. Sauf que je perds un petit peu d'Algis. Il faudrait que je trouve quelque chose. Parce que le problème, c'est que je suis seulement 5 PM avec ce stuff-ci et je suis 6 PM avec l'autre, donc c'est un peu dommage. Donc, il faudrait que je fasse quelques petites modifications. Mais je pense que jusqu'au niveau 90, 100, ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais je crois qu'au niveau 100, on changera d'élément complètement. Donc, on verra bien. Alors, que fait le Sacré ? Alors, il cope le Kras. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et il invoque une deuxième épée. Alors, moi, je ne vais pouvoir rien faire. Alors, nos deux Kras qui sont coincés. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Tire puissant. Bon, moi, je vais taper les invoques. Ce sera déjà ça en moins. Non, ça va, il va pouvoir quand même taper un petit peu. Il met une punie qui ne fait pas énormément de dommages, malheureusement. Alors, le Sacré, il peut faire une transpo pour venir. En plus, elle a laissé la zone. Bien joué. Voilà, la transpo et la vente. Oh là là, excusez-moi, je n'arrête pas de bailler aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. On va lui faire un réflexe. Et puis, on va faire une grève de sang de gueule. Donc voilà, il avait fait une faction. Donc, il réduit un petit peu les dommages. Mais au moins, comme ça, il a un peu d'érosion. Il est à 2617 et il reste 2500 de vita. Donc comme ça, on évitera la punition. Enfin, les trop grosses punitions un peu. Enfin, surtout. Alors, le Féka. Bulle. Bulle. Attaque nuageuse. J'aurais peut-être dû faire attaque nuageuse avant de faire un bulle. Un coup de Raziel. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Le Crac est en panoplie BR. Voilà, le problème d'un Féka, c'est ça. Il réduit les dommages. Ou il peut les partager. Ou il peut ne pas du tout en savoir. Donc, en recevoir. Donc, c'est vraiment le maître des dommages. Alors, ils essayent vraiment de focus notre Crac. Moi, j'ai 30% en air. Donc, il peut y aller. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est une map qui n'est pas vraiment optimisée pour un Crac. Je pense. Parce que c'est légèrement au corps à corps. Il retire un PM avec la flèche cinglante. Ouais, notre Crac qui abandonne. Ça, ça commence bien. Donc, là, je suis complètement bloqué. Roulette, 40 de retraite PA. On va taper. Oui, on va refaire la même chose qu'alors. Voilà, on lui a fait du moins 600. Notre chaton qui nous soigne un petit peu. Et bon, le Crac qui va peut-être pouvoir faire des dommages. Bon, je vous ajoute. Je ne veux pas dire. Mais je crois qu'on a perdu de toute façon. Mais bon, au moins, on aura essayé. Parce que bon, je veux bien être gentil. Mais à 3 sur moi, je ne vais pas survivre longtemps. Surtout si c'est des HL à côté de moi. Oh là là. La pauvre Crac, elle ne va rien pouvoir faire du combat. Je suis en train de me demander de plus en plus si je ne ferais pas, comme j'avais prévu, de faire un Sacri R. Je le monte vite fait 60 et je le mets avec le stuff actuel de l'Eka. Peut-être que Sacri et K, ça pourrait être pas mal. Et je ne sais pas s'il taperait fort. Mais au moins, il aurait beaucoup de vitalité, ça c'est sûr. On va peut-être arriver au bout d'un des Sacri. Moi, je n'y arriverai pas, ça c'est sûr. Mais est-ce que la faction est finie ? Euh, ouais, on dirait bien. Il faudrait vraiment que j'achète Libération. Parce que là, si j'avais la Libé, j'aurais pu faire quelque chose de bien. Ah, ben si, il y a toujours la faction et ça a tapé Sacrim. Non, il lui a fait Sacrifice en fait. C'est un peu con, je trouve, mais bon. En espérant que ma chance d'Eka Flip va être favorable, on verra bien ça tout de suite. Il va m'en taper, voilà, ça me soigne. Ça ne me soigne pas. Et ça me soigne. Donc au final, ma Vita n'a pas bougé. Donc ça va, c'est un tour gratuit. Peut-être que notre Krav va pouvoir finir le Sacri. Et qu'il y a un machin. L'En Sacrim. Ou oui, il survit. Ok, alors, il va y aller. Allez, top. Oh, il n'y arrivera pas. Attendez, est-ce qu'il est toujours sous Sacrifice ? Oui. On va voir si ça dure jusqu'à la fin de son tour ou jusqu'au tour du Sacri. Mon avis, c'est au tour du Sacri. Je ne suis pas sûr. Donc peut-être en le tapant, ça va le tuer. On va bien voir. Bien joué à vous. Ce n'est pas fini. Eh, ce n'est pas fini. Voilà. Le Sacré a pris peur. Il ne joue plus. Ah, c'est dur. Ça me soigne. Allez, encore. Ça ne sonne pas. Mais est-ce qu'il a toujours ? Oui, il a le Sacrifice. 80 dommages de pousser. Il y a une griffe. Voilà. Comme ça, au moins, on aura faim. à qui on aura sauvé l'honneur. Et on va aller se casser là-bas, histoire que le Feka puisse seulement nous faire des bulles. Et de toute façon, notre cra va tomber. Et moi, je vais tomber dans la foulée. Malheureusement, on a une petite défaite. Je crois que c'est la première défaite que je vous poste. Ah ben voilà. Le cra qui tombe. Alors, il lui met des petites bubules. Le Sacré qui veut essayer de me tacler. Oh là là. Je ne pensais pas que ça se finirait aussi vite. Je vais voir s'il n'y a pas un autre combat. On va s'inscrire en espérant que ça aille assez vite. Ah ouais, il y a la grippe qui est toujours... Oui, on a un combat. En espérant qu'il faut accepter directement. Voilà, ça c'est bien. Comme ça, on est reparti. Alors, je retombe... Ah non, je tombe contre la cratte que j'ai jouée juste avant. Dans mon équipe, il y a alors... Top 113, Tracker Monster et Lucky 10, c'est écrit 106. En face, Chico, Purna... Bon, on va se mettre en panoplie comme ça. Allez. Et il ne veut pas ? Permets-toi comme ça, là. Non, il ne veut pas. Tant pis, hein. Donc, Enu 89... Oh putain, c'est Crater. En plus, j'ai oublié. Tant pis. Il faut que je me protège. Crater, Enu, Eau, 89. Et Chico, Yop, Feu, je pense. Avec 6 PM, c'est possible. Et seulement 9 PA, ouais. Ça doit être un Yop, Feu. Comme ça, il n'y a pas d'autre qui tape terre. Et je ne serai plus... Tranquil, putain. Pourquoi il s'est mis là ? Par contre, le problème des Enu, c'est que maintenant, ils tapent tellement fort dès le premier tour que... que c'est un peu chiant. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va se mettre un petit Odo. Ah ben non, 2 PM, parfait. On va venir là, comme ça, on peut leur faire la perception et on se booste comme des malades. Comme ça, dès le prochain tour, on va roxer. parce que la cra, en fait, elle n'a pas énormément de vie. Et elle a moins 1% en feu. Et comme on a Yop, Feu, de notre côté, et bien ça doit faire assez mal. Je suis en tour. Le cra, si tu peux... Il va retirer la PO. Non, je ne pense pas. Et même s'il vient pour retirer la PO, il faudra pouvoir faire une attirance, donc... Ah oui, non, il est en 7 PM. On verra bien. Que fait-il ? Ah, s'il pouvait ne pas retirer de peur, ce serait génial. Mais bon, après, il se casse. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, pas. Ouais, mais si tu copes le papilla, surtout qu'il joue après, c'est super intelligent. Bon, plus, il est en 7 PM aussi. Génial. Encore des grands joueurs de PVP avec moi. Donc, les réductrices sur un EKR. Ça, tu as une gaspillée aussi, un PA. Je pense qu'il a une bonne esquive. Allez, comme s'il avait déjà pas 7 PM. Mon Tofu, le bordel. On va aller par là. Non, j'ai vraiment plus de PO, donc je ne peux plus rien faire, malheureusement. On va laisser mon chaton qui va s'occuper de la pelle. Le problème, c'est que je n'aurai pas de soin pendant un petit moment. Ce n'est pas grave. Les nus tapent fort, mais bon, là, il est légèrement bloqué. Il ne saura pas vraiment... s'est échappé. Puisque, regardez, comme on s'est fermé des deux côtés, normalement, je devrais avoir 7 PM pour le bloquer de toute façon, puisqu'il a le même nombre de PM que moi. Donc, alors, notre Yop qui... Non, le Yop de chez lui qui fait un bond, qui fait un état précipité et qui a... Ah non, c'est un Yop Air. Bah, tant mieux, j'ai 30% en air, donc il n'y a pas de souci. Je crois que c'est mieux d'aller sur les nus. Les nus, ça fait tellement... Purtout que ça rase de loin, comme ça, et tout. C'est un peu... Oh, là, ça ne l'opure. Là, ça punit. Moins 400 sur le qui. Il ne se pense pas trop grave, parce que ça le boost. Donc, c'est bizarre. Ah non, il était déjà boosté au maximum. J'étais en train de me dire comment ça se fait qu'il n'y a eu qu'un boost de 4. Je me disais bien que ce n'était pas normal. Alors, c'est au tour de notre Sakri. Il se booste un petit peu. Il va à la Furie, puis au pied de Sakri aussi. C'est bien joué. Il retire pas mal de Vita, Chico. On n'enlève pas de PM. Et moi, bien sûr, on enlève 2. J'en avais déjà en avoir plus que 2. Donc, génial. J'ai 0 PM pour mon tour. C'est super. Ce qu'on va faire, on va booster les PM du Yop. Roulette. C'est super. Ouais, ouais, c'est ce que je comptais fait. Alors, voilà. On va le booster à mort. Dommage, ça n'a pas cessé. Eh oui. Alors, il bond. Précipitation. Il va pouvoir lui faire mal, je pense. Il y va à la Tempête. Oulala, l'épée destructrice qui a fait super mal. Chico devrait tomber dans pas trop longtemps. Parce que, bon, Disso, il prend super cher. Mais au moins, il est bien boosté. Et, ouais, là, il est boosté déjà à 200, 300. Il va sûrement faire assaut, pied-pied. Et il y a peut-être moins qu'il le tue. Donc, là, il est boosté au maximum que ce qu'il peut, je pense. Non, Yves continue avec sa furie, pied-pied. Voilà, il reste 279 vitalités à Chico. Nous, on va s'atteler sur les Nutrophes à 2 comme des malades. Donc, il tue, lui. Puis après, il ira sur l'Acra et on ira le rejoindre. Là, on a l'adresse qui ne retire pas de PM. Et puis, le jugement qui en retire 1. Il va essayer de se casser, je pense. Mais je devrais pouvoir l'intercepter. Et la race, assez fort. Normalement, je suis encore boosté. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? On a l'adresse de masse. Et il essaie de se casser. C'est pas ce que je pensais. Oh non, mais putain. Limite, je peux laisser les yeux puis aller. Non, je vais aller avec lui. T'es en pire. Oh, il manque un PM. Mais j'ai plus de PO à rien. Je peux rien faire. Ouais, le problème d'un EKR sur les grandes maps. Laisser tomber. On pouvait absolument rien faire. Ah non, il ne gêne pas tout le monde en diagonale. Au moins, il est à clé. Voilà, comme ça, je lui ai dit. S'il va là, il n'y a pas de gêne nulle part. Mais il est con ou quoi ? Ah non, d'accord. Mais en fait, ouais, je ne comprends pas. Pourquoi il tape pas tout le temps avec ça ? Il tape beaucoup plus fort alors qu'il aurait pu faire deux tempêtes de puissance. Mais bon, c'est un iope. Il ne faut pas chercher. C'est tout simplement parce que c'est de chez eux. Donc là, c'est au tour de la crate. Mais je crois que Lucky devrait pouvoir venir à Bouchi avec une attirance et deux pieds de sa crillon. Sans trop de soucis. Alors, il attire. Voilà. Ah non, il lui met la punie directe. Allez. Pas de soucis. Alors, l'énu qui est obligé de libérer pour pouvoir se casser. Donc, je vais pouvoir le toucher à ce tour-ci. Ça, c'est sûr. Il me retire tout le temps. Il n'y a pas une faune. Il ne m'a pas retiré les deux PM. Il m'enlève encore pas mal. Mais bon, j'aurai assez quand même pour venir le taper. C'est bon, il s'écritait des sacs APB. Ouais. Ouais. C'est le cœur. Où il rentre dommage. Où toi, tu vas ramasser. Oh oui, toi, tu vas prendre. Tiens. Tiens. Allez, mange. Moi, si c'est dans ta gueule. Voilà. Le Yop qui va le terminer. Avec une tempête. Voilà. Et il peut faire un bond dans l'autre sens. Voilà. Il aurait même pu faire un souffle pour me rapprocher. Parce que moi, maintenant, je ne pourrais plus rien faire. Et je vais aller par ici. C'est un peu con que la crêle est là-bas au-dessus. Parce qu'on ne voit absolument rien. Par contre, ça va être très dur de la choper, je crois. Celui-ci. Non, elle ne veut pas. C'est vrai que le Yop avec son bond, en général, ça va rattraper. On peut la coop. Le Yop va bon. Non, il ne l'a pas encore fait. Je vais aller par là. Il n'avait pas la PO. Voilà pourquoi il ne l'a pas fait. On garde les boosts pour quand on sera assez proche. Le chaton qui fait les soins. Donc, qu'il l'ennuie tout de suite moins, j'ai envie de dire. Non, il ne devrait pas mourir. Ah, quoique la flèche punie, là, elle va peut-être faire mal. Non, ça va, en fait. Ouais, c'est vrai, il a fait le chativita, donc ça l'aide un petit peu. De toute façon, le tracker devrait pouvoir le taper à ce tour-ci. Alors, il va coop, je crois. Non, il est à tir. S'il avance, il peut faire des assauts. Non, il y va à la furie. Je vais le dire. Ah, ben, rouler de 2PM, tant mieux. Tu m'es châti. Comment ça s'appelle ? Il fonce encore à corps, il n'arrive pas à le tuer. Donc, Lucky en mode Survivor. Moi, je devrais pouvoir venir la race assez fort. Ouais, je devrais le terminer. Il reprend pas mal de victoire. Je vais pouvoir le finir. Donc, ça, c'est bien. Allez, griffe et... Griffe ! Victoire ! Pam, 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 boum ! Bon, voilà. Une petite victoire pour terminer. C'était pas mal comme épisode. Je vais seulement faire ça pour aujourd'hui. Je vais essayer de refaire plus souvent des épisodes de cartes à jeu. Parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé la série de ces jours-ci. Parce que j'étais occupé avec League of Legends. Avec le Roublard qui fait des trucs de Fultry 3. Enfin, un peu beaucoup de choses. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, la série, je ne l'ai pas du tout oubliée. C'est juste que je l'avais mis un petit peu en pause. Par contre, j'ai un gros souci. C'est qu'il y a mais... Ah, ça ne fonctionne plus. Double-clic. On va faire utiliser maintenant. C'est nouveau. Enfin, soit. On va se quitter là-dessus. Je ne sais plus du tout. On est à combien de victoires. On doit être aux alentours des 20. 18, 20. Je ne saurais plus dire exactement. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous. Salut à tous.